Alors l'intérêt de cet exercice, c'est de déterminer graphiquement la limite d'une suite. Et au prochain chapitre, une fois qu'on saura le faire graphiquement, on apprendra à le démontrer. Alors déterminer la limite d'une suite graphiquement, ça s'appelle la conjecturer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec la première suite. Alors pour représenter ces suites, je vous ai mis un petit logiciel sur le site qui va nous permettre de tracer ces suites très rapidement et de conjecturer les limites. Alors cette première suite, un égale 1 moins 1 sur n. On reconnaît que c'est une suite du type un égale f de n. Pourquoi ? Tout simplement parce que un ne dépend que de n. Et combien vaut f de x ? Il suffit de remplacer n par x, ça me donne 1 moins 1 sur x. Alors maintenant on va tracer la courbe de f grâce à notre petit logiciel. Alors dans la ligne de saisie, on tape f de x égale 1 moins 1 sur x. Et on obtient la représentation graphique de la suite un directement. Alors ici on clique pour zoomer un petit peu et mieux voir ce qui se passe. Voilà. Alors je rappelle ici qu'on a n en abscisse et qu'on lit un en ordonnée. Donc par exemple ici, u2, je le lis ici, ça fait à peu près 0,6. u1, je le lis ici, ça fait 0. On voit que pour 0, il n'y a pas de valeur. C'est tout à fait normal parce que si on remplace ici n par 0, ça fait 1 sur 0. Et donc on ne peut pas définir 1 sur 0. Donc u0 n'existe pas. La suite commence à partir durant 1. Alors pour conjecturer la limite, il faut regarder ce qui se passe lorsque n devient très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. Voilà. Et on observe que quand n augmente, u n semble se rapprocher de la valeur 1. Autrement dit, plus précisément, on peut rendre u n, il semble qu'on peut rendre u n aussi proche de 1 que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Et donc on peut conjecturer que la limite de u n quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. C'est ce que j'ai écrit ici. On conjecture que la limite de u n quand n tend vers plus l'infini égale 1. Et je rappelle qu'une suite qui a une limite finie, c'est une suite qui est convergente. Donc on peut en conclure également que u n est convergente. C'est ce que j'écris sur ma copie. u n est convergente. Attention, c'est une conjecture. On ne l'a pas démontré. Alors je vais passer à ma deuxième suite. Et tout effacez. Alors cette fois-ci, v n est égal à 0,9 puissance n. On remarque à nouveau que v n ne dépend que de n. Donc c'est bien une suite du type v n égale f de n. Et combien vaut f de x ? Il suffit d'écrire f de x égale et de remplacer n par x, 0,9 puissance x. On va donc tracer la courbe de f à l'aide de notre petit logiciel. Et on tape donc f de x égale 0,9 puissance avec ce symbole d'accent circonflexe, puissance x. Et on obtient automatiquement la représentation de la suite v n. Alors je vais zoomer un petit peu en arrière pour y voir mieux. Je vais me déplacer. Voilà. Voilà. Alors quand on observe la représentation de la suite v n, il semble que v n, sa limite, ce soit 0. Autrement dit, qu'on puisse rendre v n aussi proche de 0 que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Et donc on peut conjecturer que la limite de v n en plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit sur le graphique. Et comme la limite de v n est finie, on en déduit également que v n est une suite convergente. V n est donc v n est convergente. Je rappelle que les suites convergentes sont les suites qui ont une limite finie. On remarque au passage que v n, c'est une suite géométrique de raison q égale 0,9. Et on verra un peu plus tard que quand on a des suites du type q puissance n, avec q comprise entre moins 1 et 1, elles convergent systématiquement vers 0. Donc c'est ce qu'on constate ici dans le cas particulier où q vaut 0,9. Donc n'oubliez pas parce que plus tard on le démontrera. Donc j'efface tout et je passe à la suite suivante. Là encore, v n ne dépend que de n. Donc v n est encore une suite du type f de n. Et on pose f de x égale 1,1 puissance x. Et on va tracer la courbe de f, toujours pareil, avec notre petit logiciel. Je tape donc f de x égale 1,1 puissance x. Et j'obtiens automatiquement la représentation de la suite w n. Alors je zoome un petit peu en arrière. Voilà, et je déplace le graphique. Voilà. Alors la courbe nous suggère, là encore, lorsque n est envers plus l'infini, que la limite de w n c'est également plus l'infini. On fait un petit zoom arrière pour être sûr que ça se confirme. Et oui, il semble que w n devienne aussi grande que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Autrement dit, on peut conjecturer que sa limite c'est plus l'infini. Donc c'est ce que j'écris sur ma copie. On conjecture que la limite de w n quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. C'est ce qu'on voit ici. Et je rappelle que les suites convergentes, ce sont les suites qui ont une limite finie. Ici, comme la limite est infinie, c'est une suite divergente. Et donc j'écris sur ma copie que w n est une suite divergente. Là encore, j'insiste, w n c'est une suite géométrique. Mais cette fois-ci, la raison q est plus grande que 1. Et on verra un peu plus tard que lorsqu'on a une suite du type q puissance n, et que q est plus grand que 1, sa limite est plus l'infini. C'est ce qu'on constate ici avec q égale 1,1. Alors j'efface tout et je passe à la suite suivante. Alors là encore, tn ne dépend que de n. Donc tn est encore une suite du type f de n. Et f de x, ici, c'est 1,1 puissance x sur x au carré. Alors comme d'habitude, on va commencer par tracer la courbe de f en tapant f de x en ligne de saisie. f de x égale 1,1 puissance x divisé par x au carré. Et on obtient la représentation de la suite tn. Alors cette représentation nous donne le sentiment que la limite en plus l'infini de tn, c'est 0. Alors on va zoomer pour voir un petit peu mieux. Alors je vais zoomer, mais je vais zoomer vers l'arrière. Et regardez, que se passe-t-il ? On s'aperçoit que pour de très grandes valeurs de n, 100, 150, la suite tn semble tendre non pas vers 0, mais plus l'infini. Donc ce qui est très important de comprendre dans cet exemple, c'est qu'il ne faut pas uniquement regarder les premiers termes, mais il faut aller regarder très très loin avant de faire la conjecture. Parce que je le répète, ici, si je n'avais regardé que les premiers termes, regardez, eh bien on avait le sentiment que la suite tn tendait vers 0, alors qu'en fait, cette suite semble plutôt tendre vers plus l'infini. Et donc je vais le marquer sur ma copie. Et donc j'écris, on conjecture, que la limite de tn en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on peut également affirmer que comme la limite n'est pas finie, tn est une suite divergente. Tn est divergente. Voilà ce qui termine pour cette suite. Passons à la suivante. Donc la suite zn ne dépend que de n. Donc encore une fois, on a une suite du type zn égale f de n, avec f de x qui vaut 3x au carré plus x, le tout sur 2x au carré plus 10. Là encore, je n'ai fait que remplacer n par x. Puis je vais tracer la courbe de f avec mon petit logiciel. Donc je retape. Je tape donc f de x égale, attention à mettre bien des parenthèses, sinon ce sera faux, plus x divisé par 2x au carré plus 10. Enter. Et voilà, nous obtenons la représentation de zn. Alors je vais zoomer pour y voir un petit peu mieux. Voilà. Encore un tout petit peu. Je vais me déplacer pour voir l'axe. Alors je rappelle qu'on a toujours n sur l'axe des abscisses et qu'on lit un sur l'axe des ordonnées. Alors pour voir ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini, je vais me déplacer vers la droite. Je rappelle jusque là, on est à 1,5. Et regardez ce qui se passe. Il semble que la suite zn tend vers 1,5. Alors je vais faire un zoom arrière pour confirmer cette conjecture. Et en effet, même si je vais très très loin, il semble que la suite zn tend vers 1,5. C'est ce que je vais écrire sur ma copie. Donc j'ai écrit en conjecture que la limite de zn en plus l'infini, c'est 1,5. Et on déduit donc de plus que comme la limite est finie, zn est une suite convergente. Ce qui termine l'exercice. Et je me permets d'insister, quand vous faites une conjecture, ne regardez pas que les premiers termes parce que sinon, à tn, vous auriez fait une erreur. Donc faites bien attention à zoomer de façon à avoir une grande partie de la représentation. Évidemment, on ne peut pas tout voir, c'est une conjecture. Mais faites bien attention à ne pas regarder que les premiers termes.